Salut les amis, donc aujourd'hui quatrième vlog de la chaîne, aujourd'hui vlog spécial, parce qu'il y a les parents qui sont avec nous, les deux c'est un restaurant étoilé, premier de la chaîne, c'est parti, on vous fait découvrir ça. Ça c'est des aubergines abetashi, donc c'est des aubergines façon japonaise, et là qu'est-ce qu'on a mangé, ce qu'on a déjà bouffé, là comme départ, c'est des racines de lotus en gypse. Alors là nous avons normalement la spécialité du chef ici, donc c'est un paleron de bœuf cuit au feu de bois, donc à ce qui paraît c'est une teigne grise. Là on a de la sèche avec une sauce par choc. C'est très bien. Le papa fou, dis bonjour à la caméra. Bonjour. La maman folle. Alors là nous avons des pommes frites façon espagnole, et nous avons un tataki en tout blanc. Alors là on a des gambas panées, et avec une sauce tartare. C'est bon. Oui, et puis de sauce tartare, c'est bon. Ah bon ? Je peux vous confier ça. Alors là, c'est un plat, donc c'est un carré de veau. Carré de veau, genre frites au feu de bois, avec des champignons. Tu sens le goût un peu de fumier, et les champignons sont magnifiques. Oui. Une sauce asiatique. Voilà, c'est un plat de fumier. Alors là nous avons un brunis espume à chocolat, ici patacota à la moque, ici bambon au brunis, là-bas après qu'il y a le bain. Alors les amis, petit débrief, donc il y avait un peu de bruit dû au fait que la cuisine était ouverte, donc on le fait à la maison tranquille. Donc débrief, donc c'est restaurant Pilgrim, donc ça se situe dans le 15e arrondissement, dans le métro Pasteur. Ils font un menu tapas, fusion japonaises et françaises, jusqu'à la rentrée. Oui, septembre. Et après ils vont recommencer leur menu à 9 plats, donc étoilés. Tout était excellent. Vas-y, donne-moi un peu ton conctueur, toi. Mon coup de cœur, poulpe au piment d'Espelette, gambas pané, j'ai adoré, avec sa petite sauce tartare. La vérité, moi j'ai eu le truc incroyable, c'était les aubergines. Les aubergines, incroyable. J'ai jamais mangé des aubergines comme ça. Les carrés de veau aussi, super bien étudiés, bien rosés. Le paleron de bœuf, moi j'ai adoré. Le paleron de bœuf, on dirait que c'était un paleron de waïgou, tellement c'est bon, alors ça fond en bouffe, en plus c'est tranché finement, il y a un peu de shizou au-dessus, donc ça apporte un petit côté, voilà, quand la fusion asiatique est là, tendre, genre vous mettez en bouche, il faut. Alors les desserts aussi, incroyable. la pêche mêle pas, c'est un dessert que je n'aime pas trop, donc on a essayé de prendre en fait, à peu près toutes les tapas pour le vlog et tout, donc on a pris les quatre desserts, moi je ne voulais pas trop, la serveuse m'a essayé de le prendre, et c'était hyper bon, c'était incroyable, la petite meringue et tout, donc concernant les prix, moi je trouve que c'est très très correct, rapport qualité prix, excellent. Voilà, la vérité, là on s'est sorti à peu près 200 euros, pour 4 personnes, ça fait 50 euros par personne, on a mangé, on va dire, on a beaucoup, on a tout goûté quoi, presque. On a tout goûté, donc la vérité, si vous venez à deux, vous pouvez facilement vous en sortir à 35 euros par personne, avec des boissons, si vous ne buvez pas d'alcool, c'est ça, si vous avez de l'alcool, c'est sûr, c'est un peu plus cher, mais voilà, vous allez manger super bien, en plus c'est très convivial, les tapas, si vous êtes amateur de sake japonais, c'est je pense le seul endroit à Paris, où il y a des sake japonais comme ça, donc si vous êtes amateur de sake, venez-y. Pour le service du midi, donc ils ont aussi à midi, donc c'est un peu différent, ils font des plus des menus, comme des bentos, ils font aussi des dombouris, des dombouris à midi, donc c'est comme un shirashi en fait, à peu près, donc c'est du riz avec un accompagnement, une protéine, donc vous avez des dombouris bœuf, au nom et bœuf, donc vous avez le palon de bœuf là, qu'on a adoré, un dombouris avec du riz, donc à midi, je pense que ça vous prit 25 euros, donc voilà, un repas complet, 25 euros étoilé. Merci de nous avoir écoutés, merci les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, un commentaire, quels restaurants, et tous les voulaient contester pour vous. Bisous les amis, à la prochaine !